Il y avait un débat entre les chrétiens et les musulmans qui ne se sont pas entendus jusqu'à ce que les prêtres et les chrétiens et les musulmans se sont mis d'un endroit. Ils disent qu'on va poser quatre questions à la Bible et on va poser quatre questions au Coran. Parce qu'il y a trop de débats. Les chrétiens parlent ici, les musulmans parlent ici. Quatre questions à la Bible, quatre questions au Coran. Et on veut trouver ces réponses-là dans le Coran et on va trouver ces quatre réponses dans la Bible. Premier, quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Dieu a rélevé la Torah à Moïse, le Zabour à David, l'Indi, l'Évangile à Jésus, pas la Bible. Et le Coran au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut qu'on ait un verset dans la Bible où Dieu dit qu'il a envoyé la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Première question. Il faut qu'on trouve nécessairement un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible en tant que livre divin. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Deuxième question. Les musulmans, ils s'appellent musulmans. Les chrétiens s'appellent chrétiens. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où Dieu nous appelait musulmans. Parce qu'on ne se colle pas un nom comme ça Non, il faut qu'on trouve Un verset dans la Bible Où Dieu a appelé les chrétiens chrétiens Troisième, il faut qu'on trouve Un verset dans la Bible Ou dans le Coran qui montre le jour De la prière, les bisous ils se lèvent Le matin, ils vont prier vendredi Est-ce que c'est un verset Coranique qui nous envoie d'aller prier Les chrétiens se lèvent le matin, ils vont prier dimanche Est-ce que c'est Dieu qui les a recommandés D'aller prier dimanche, il faut qu'on trouve dans la Bible Il faut qu'on trouve dans le Coran Et quatrième critère, quatrième question Les musulmans ils vont au Haji Qui les a dit de prendre avion pour aller au Haji Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran Qui dit d'aller au Haji Les chrétiens aussi ils vont peut-être en Italie D'autres ils vont aussi à Jérusalem chaque année Il faut qu'on trouve un verset dans la Bible Où Dieu dit d'aller Au pèlerinage Je vous juge les frères, avant de commencer Mohamed dans la Bible, ils ont trouvé les quatre questions Dans le Coran, ils n'ont pas trouvé Une question dans la Bible, je vais revenir On va ouvrir un autre débat Je suis obligé de faire cette digression là On demande aux chrétiens dans la Bible Est-ce qu'il y a un verset où Dieu parle de la Bible Dans la Bible, on dit il n'y a pas de verset Ta Biblia, Angleteria Biblia Rassemblement des livres Je finis, ce n'est pas un livre Dieu n'a pas appelé un livre qu'on appelle Bible Ça fait un On demande aux musulmans Est-ce que le mot Coran, ça vient de Dieu Il y a plus de 80 versets qui parlent du Coran Ce Coran là, si ça descendait sur une montagne La montagne va devenir poudre par la crainte d'Allah Il y a plus de 60, 70 versets qui parlent du Coran Dans le Coran Il n'y a pas un seul verset dans la Bible Qui parle de la Bible dans la Bible Ça fait un Deuxième Est-ce que c'est Dieu qui dit aux musulmans De devenir musulmans ? Ou bien c'est les musulmans qui ont imaginé ça ? Les chrétiens Est-ce que c'est Dieu qui les appelait chrétiens ? Ou bien c'est eux-mêmes qui ont imaginé ? On dit il y a plus de 3 à 4 à 5 versets dans le Coran Où Dieu nous appelait musulmans Ibrahim A.S. dit Allah il dit Je n'ai pas donné de contrainte de votre religion Ça c'est la voie tracée de votre père Abraham C'est lui qui vous appelle les musulmans Allah il dit encore Allah appelait les musulmans dans le Coran Donc le mot musulman Ce n'est pas un mot qu'on a imaginé On retourne maintenant chez les chrétiens Est-ce que le mot chrétien C'est Dieu qui appelle les chrétiens chrétiens ? On dit non Le nom chrétien est trois fois dans la Bible Le premier nom chrétien Acte des Apôles chapitre 1bc 26 Le nom chrétien Fut appelé pour la première fois à Antioche Qui appelait les chrétiens chrétiens ? Ce n'est pas Dieu Ce n'est pas un ange Ce n'est pas un génie Ce n'est pas un sorcier Qui appelait les chrétiens chrétiens ? C'est les féticheurs Les adorateurs d'une dièse qu'on appelait Astartie Ça fait deux Troisième question Est-ce que les musulmans vont prier vendredi ? Est-ce que c'est Dieu qui les a envoyés d'aller prier vendredi ? Les chrétiens aussi vont prier dimanche Qui les a envoyés pour aller prier dimanche ? Ils ont trouvé la réponse Dans le Coran Ils n'ont pas trouvé une réponse dans la Bible On va maintenant dans le Coran Est-ce qu'il y a un verset qui parle de Juma ? On dit qu'il n'y a pas verset Il y a une sourate complète qui parle de Juma Une sourate complète On dit maintenant Allah dit dans le Coran Il y a une sourate complète qui parle de Juma Il y a une sourate complète qui parle du jour de Vendredi On retourne maintenant chez les chrétiens Est-ce qu'il y a un jour que Dieu dit depuis dimanche ? Il n'y a pas un jour Pour commémorer le jour du dimanche Les chrétiens ils ont mis dimanche Pour dire que Dieu a créé le monde en six jours Il s'est déposé le septième jour Ça, ça contredit le Coran Et ça contredit la puissance de Dieu Parce que Allah dans le Coran qu'est-ce qu'il dit ? J'ai créé les souhaits On n'a pas senti la moindre lassitude Dieu ne se fatigue pas Il est le vivant qui était là après toutes les vies Il est le vivant qui sera là avant toutes les vies Toutes les vies dépendent de sa vie Lui il ne se fatigue pas Allah, il n'y a point de Dieu que lui Il se prend lui-même en charge La sourate 2, verset 255 Ça montre la puissance d'Allah Ça montre que Dieu ne se fatigue pas Donc le concept de dire que Dieu a créé le monde en six jours Il s'est déposé le septième jour Ça va à l'encontre Ça contredit le pouvoir de Dieu Et le Coran met ça en défi Allah il dit J'ai créé la terre en six jours Je n'ai pas senti de fatigue On n'a pas senti de fatigue Donc pour que nous meurent le jour du dimanche Les chrétiens ils vont plus dimanche Ce n'est pas biblique Et maintenant On demande aux chrétiens Le fait que les gens ils vont où ça ? Ou bien ils vont en Italie Est-ce que c'est un verset biblique ? Il n'y a pas de verset Il n'y a pas de verset On dit maintenant les musulmans Alors faites le hajj à la Mecque C'est Dieu qui vous a envoyé On dit il n'y a pas versé son main Il y a une sourate entière pour le hajj Sourate 22 C'est une parenthèse Donc on va rentrer Mohamed dans la Bible On avait dit tantôt que le prophète Il est le dernier prophète Qui a été envoyé à toute l'humanité